Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Conseil Déco. Je suis Alexia, décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je vous donne toutes mes astuces pour décorer la maison avec des végétaux. Si vous n'avez pas la main verte, ne vous inquiétez pas. Tous les végétaux cités dans cette vidéo sont faciles d'entretien et certains demandent même zéro entretien quotidien. Donc vous allez pouvoir végétaliser la maison sans effort. Premier chouchou pour apporter de la verdure dans la maison, les cactus ou les cactés. Il existe différentes variétés de formes et de couleurs vraiment diverses qui vont vous permettre d'apporter une touche déco un petit peu graphique à la maison. Pensez à regrouper différents petits cactus en collection ou à utiliser des cactus plus grands qui vont apporter vraiment une touche de couleur à vos intérieurs. Comme par exemple celui que j'ai juste ici, son nom c'est le cactus de Noël. Il fleurit plusieurs fois par an et il apporte, je trouve, une belle dose de bonne humeur à la maison. Les cactus demandent évidemment très peu d'arrosage donc il est facile entre guillemets de les oublier et ça ne va pas pour autant les faire dépérir. Donc pensez-y dans vos maisons. Amusez-vous en choisissant des pots qui vont aller dans votre palette colorée, dans votre ambiance. Ou au contraire, servez-vous des contenants de vos plantes pour apporter une touche de peps, une touche de couleur, pourquoi pas avec un pot un petit peu géométrique comme celui que j'ai choisi ici. Ça va vraiment apporter une touche déco. La plante comme son pot sont un super atout pour ajouter un plus à la décoration de votre maison. Seconde famille de plantes pour apporter de la verdure à votre intérieur, les plantes au feuillage graphique. Comme les plantes sont des plantes tropicales, assez faciles d'entretien, elles demandent simplement un peu d'arrosage et un petit peu de lumière évidemment. Donc veillez à les positionner dans un endroit où elles reçoivent assez de lumière. Elles ont l'habitude d'un climat plutôt chaud et un petit peu humide, d'un climat tropical. Mais elles peuvent très bien s'adapter à une maison ou à un appartement. Ces plantes vont avoir une grande variété de couleurs et de formes sur leur feuillage. Ça apporte vraiment un côté déco incroyable. Ça peut même devenir, si vous en choisissez une d'une grande taille, le point focal de votre déco. Certaines ont des ébrures, d'autres des formes géométriques qui sont vraiment dessinées presque au crayon. Ce genre de plante n'a pas besoin d'un pot forcément très travaillé vu que son feuillage est déjà vraiment géométrique, vraiment plein de style. Donc à vous de voir si vous préférez le pot à motif ou un pot plus simple qui mettra aussi en valeur son feuillage. Si vous n'avez pas du tout la main verte mais que vous voulez quand même apporter une touche de nature à votre intérieur, vous allez pouvoir opter pour un terrarium. Le terrarium, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. On va en fait recréer un microclimat adapté à la plante qui va faire qu'il n'y aura pas du tout besoin de l'arroser. On choisit donc un contenant qui peut être par exemple un bocal ou un pot qui soit complètement fermé par un bouchon ou juste avec une ouverture pour l'arrosage. Certaines plantes ont besoin d'un tout petit peu d'arrosage. Et donc dans ce pot, ce bocal, on met une ou plusieurs plantes qui vont être résistantes et très faciles d'entretien. Vous pouvez acheter des terrariums tout près ou créer le vôtre. Il existe des kits et des ateliers même qui sont parfois proposés pour créer votre terrarium. Dans le terrarium, on peut s'amuser à mettre autre chose que des plantes ou des végétaux. On peut par exemple ajouter quelques petites figurines pour en faire vraiment une mini sénette, ce qui apporte un côté vraiment charmant je trouve dans la déco. Amusez-vous à créer votre propre terrarium si vous avez envie un petit peu d'avoir quelque chose d'unique et que vous êtes fan de Do It Yourself. Vous allez pouvoir faire un vrai clin d'œil à votre déco en ajoutant des couleurs qui sont déjà présentes dans votre maison ou en déclinant par exemple si vous avez un thème bord de mer en ajoutant des coquillages à l'intérieur du terrarium. Bref, amusez-vous, adaptez le terrarium à votre univers déco. Passons à présent en cuisine. J'aime beaucoup utiliser des aromates frais pour les saveurs qu'ils vont apporter à un plat. Ils vont vraiment le relever, lui apporter beaucoup de goût. En plus de leur côté gustatif, les aromates ont aussi un côté déco. Si vous avez une cuisine ouverte sur le salon, disposez des aromates sur votre bar ou sur un mur un petit peu visible et aussi une bonne idée de décorer la maison. En plus d'avoir un côté décoratif, ces végétaux-là vont avoir un côté vraiment pratique puisqu'ils sont comestibles. Petit pot de persil, de basilic, de ciboulette. Amusez-vous à choisir des contenants originaux, des contenants colorés ou à créer des petites étagères comme de mini potagers finalement, de mini jardinières dans votre maison. Comme ça, vous allez pouvoir profiter d'herbes fraîches toute l'année et en même temps apporter une touche de verdure à votre intérieur. Enfin, si vous n'avez pas du tout la main verte mais que vous voudriez une touche de végétal dans votre maison, vous allez pouvoir opter pour les plantes ou les fleurs séchées. Branches d'eucalyptus, boules de coton en bouquet ou herbes de la pampa sur une table ou même comme un luminaire, il existe de nombreuses possibilités pour végétaliser la maison grâce aux fleurs séchées. Les fleurs séchées vont être sables donc pas besoin de les arroser ni de vous en occuper. Elles font leur vie un petit peu comme ça toute l'année en décorant votre intérieur. Amusez-vous à créer des bouquets avec des touches de couleurs, à mélanger les variétés. Choisissez des contenants plus ou moins hauts. Amusez-vous aussi sur les contrastes et les textures, par exemple en utilisant une dame jeanne ou un vase transparent coloré pour présenter votre bouquet. Les fleurs séchées s'invitent aussi sur nos murs grâce à des tableaux un petit peu façon herbier qui apportent une touche bohème et colorée à nos intérieurs. Que vous ayez donc l'amant verte ou pas du tout, vous allez pouvoir végétaliser votre maison. Cactus, plantes graphiques, aromates, terrarium ou fleurs séchées, à vous de choisir là où les solutions qui vont le plus s'adapter à votre maison. Dans la maison, les plantes vont être toutes indiquées dans le salon. Encore plus si c'est un salon ouvert, le salon salle à manger, puisque c'est vraiment la pièce de vie dans laquelle on passe le plus de temps. Il serait donc agréable d'y avoir une ou deux plantes. Dans la cuisine, on l'a vu, vous allez pouvoir mettre des aromates, mais aussi pourquoi pas quelques plantes décoratives si vous le souhaitez. Pour éviter qu'elles prennent trop de place, choisissez une solution murale qui n'encombrera pas votre plan de travail tout en apportant une jolie touche déco. Enfin, si vous avez un bureau ou que vous travaillez à la maison, pensez à végétaliser cet espace. En feng shui, il est très important d'avoir des plantes vertes, évidemment bien entretenues et en bonne santé, dans l'espace bureau. Ça va vous apporter en plus une dose d'oxygène et de verdure très agréable. Les plantes vertes aident aussi à lutter contre le stress qu'on peut avoir ou même à lutter contre la morosité. Pensez-y, elles sont notre alliée, notre chouchou dans la maison, pour apporter bonne humeur et bonne énergie. Grâce à ces conseils déco, vous allez pouvoir végétaliser votre maison du sol au plafond. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils. Pensez à vous abonner à la chaîne si ces vidéos vous plaisent. Et également à me mettre en commentaire, est-ce que vous avez des plantes dans votre maison ? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie d'en acheter ? Et lesquelles sont vos préférées ? Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils déco. Sous-titrage ST' 501